Alors ça me fait très plaisir de vous retrouver dans Ruch HaShem, j'espère que vous avez tous passé de très très bonnes fêtes de Pessah On a tous bien rechargé nos batteries d'Emunah de Pitachon Mais il faut savoir quelque chose mes amis, un grand principe dans l'Emunah C'est que même si nos batteries on les a rechargées Même si on sent qu'on est full, on est full Emunah Nos batteries elles se vident Nos batteries ne restent jamais pleines Et notre travail à nous, numéro 1 Je dis bien numéro 1 avant toute chose Le travail de chaque juif sur terre, numéro 1 avant toute autre chose C'est de sans arrêt, il nous dit le Ruch HaShem Sans arrêt, recharger nos batteries Ne pas laisser un seul jour passer sans se renforcer dans ça Et on n'a pas un jour Et Rabbi Nachman Ibrezlev, il nous dit pourquoi Il nous explique pourquoi c'est tellement important de tous les jours Avoir un moment où on se renforce dans sa Emunah Écoutez ce qu'il écrit Rabbi Nachman Ibrezlev Une phrase exceptionnelle mes amis que je traduis tout de suite L'Aimunah nous dit Rabbi Nachman L'Aimunah c'est le tuyau par lequel passe toute l'abondance Et toutes les brachotes de ce monde, toute l'abondance Et toutes les brachotes, toutes les bénédictions de ce monde Dans la vie d'une personne Elles passent par un tuyau qui s'appelle l'Aimunah C'est-à-dire que vous rentrez dans votre cuisine Vous ouvrez le robinet dans votre cuisine, d'accord ? Le débit d'eau que vous avez devant vous Qui est en train de couler Il dépend directement de la largeur du tuyau Vous êtes d'accord avec moi ? C'est-à-dire que plus le tuyau il va être large Et plus le débit d'eau il va être grand C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman Ibrezlev Ta Emunah c'est ton tuyau par lequel passe toute ta bracha Et dans tous les domaines mes amis Éducation des enfants, grossesse, business Tout dépend de Ta Emunah nous dit Rabbi Nachman Combien c'est important tous les jours de recharger nos batteries Tu t'énerves pas sur ton commercial qui t'a planté une vente Il vient de te faire perdre 20 000 euros devant tes yeux Tu t'énerves pas Ta femme elle te ramène la voiture Elle est partie faire des courses Elle te ramène la voiture Le pare-choc enfoncé Tu viens de la sortir du concessionnaire Il y a encore le plastique sur les sièges Ça sent encore l'odeur du cuir tout neuf Pas un mot Tu lui dis pas un mot Tu devais passer deux semaines à l'hôpital Ouais Alors qu'est-ce qu'il a fait H&M Dans sa bonté infinie Il a dit au tribunal céleste Hop 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 Laissez-le tranquille celui-là Celui-là on le touche pas On le touche pas Laissez-le tranquille Prenez le pare-choc à la place Prenez le pare-choc à la place Tu vas voir ta femme Tu lui dis chérie Merci pour le pare-choc Alors elle va te regarder bizarrement Ouais prépare-toi Elle va te faire un regard très 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 bizarre Et tu fais comme si tu dors un été Chérie mais tu m'as sauvé Je t'amène au resto ce soir mon coeur Ton resto préféré Réserve une table pour 8h ce soir resto Oui mes amis ça parait farfelu Ça parait dingue Mais c'est ce qu'il nous dit Qu'est-ce que tu viens de faire en faisant ça ? Qu'est-ce que tu viens de faire en faisant ça ? Tu viens Ni plus ni moins D'agrandir Le tuyau De ta par-nassa Baba Ta par-nassa Elle est pas en train de se jouer Quand t'es en train De faire ta déballe au téléphone Avant ton client Avec ton client Mais c'est pas là-bas que ça se passe C'est pas quand t'es au téléphone En train de faire ta vente Que ton contrat Il est en train de se jouer Que ta par-nassa Elle se décide Ta par-nassa Elle se joue Quand t'es face A une contrariété Quand t'es face A une situation Qui te rend dingue Et que tu mets HM Devant toi C'est maintenant Qu'elle se décide Ta par-nassa Quand t'es face A une contrariété T'as toutes les raisons Du monde de t'énerver Et tu t'énerves pas Tu dis HM C'est toi qui as décidé Comme ça HM je m'énerve pas Mais c'est maintenant Que ça est en train De se décider Si tu vas le signer Ton contrat ou pas C'est quand t'es devant La contrariété Quand ta Emona Elle est testée C'est maintenant Que ça se joue T'as par-nassa Ton meilleur commercial Il te pose sa démission Comme ça Du jour au lendemain Sans te prévenir Et attention Il part chez ton concurrent De quoi devenir dingue Tu fais 70% De ton chiffre d'affaires Avec lui Avec ton commercial Et il te plante Du jour au lendemain Toi t'as envie De t'arracher la tête Quoi ? C'est comme ça Que tu te comportes C'est comme ça Que tu me le rends Et je t'ai appris Tout le métier Et je t'ai formé Et t'as pas honte Et là je la fais En mode gentil Je la fais en mode détente Parce que des fois C'est bien pire que ça Mais Rabin Arman Il te dit Mais là t'es en train De fermer ton tuyau Baba Tu t'es là Sur ton commercial Tu lui parles mal T'es en train De fermer ton tuyau Hachem Il est en train D'attendre En haut Il est en train De t'observer là Il est en train D'attendre Que tu lui montres Que tu lui montres Ta Emouna Que ta parnassa Elle dépend pas De ce commercial Ma parnassa Elle dépend que de toi Hachem Tu fais pas des mois A 100 000 euros Parce que T'as un super commercial Une flèche Qui te fait 70% Ton chiffre d'affaires Mais ça va pas ou quoi Non Parce que Hachem Il a décidé En haut dans le ciel Il a décidé Comme ça pour toi Rosh Hashanah Que tu fasses des mois A 100 000 Ouais Alvaï amène pour tout le monde Amène pour tous les patrons Et pour tous les commerciaux Amène des mois A 100 000 Amène Kenia Ratzan Parce que Hachem Il a décidé Que tu fasses des mois A 100 000 euros Parce qu'il y a un décret divin Que tu dois gagner 100 000 Alors il t'a envoyé Cette flèche Alors il t'a envoyé Ce commercial Mais si c'est pas lui Ça va être un autre Si c'est pas lui C'est un autre Tu veux partir mon frère Par La brioute Tu lui fais un grand sourire Et tu lui souhaites le meilleur Cartonne mon frère Qu'Hachem Qu'est-ce que tu viens de faire là Les 70% Qui te faisaient ce commercial Qui est en train de partir devant toi Tu vois 70% De ton chiffre d'affaires Qui est en train de partir Devant tes yeux Ouais Quand toi t'es en train de faire ça De réagir comme ça Non seulement T'es en train de les maintenir Tes 70% Qui te faisaient ce commercial Mais Hachem Il va t'envoyer encore plus Hachem Il va t'envoyer encore plus Comme ça mes amis Il écrit Rabbi Nachman C'est pas moi qui le dis Rabbi Nachman Il écrit C'est ça on y croit ça On n'y croit pas Je répète Aïmouna Otsinor L'Aïmouna c'est ton tuyau Kola Hpaot De toute l'abondance Vekola Brachot Et de toutes les bénédictions Chez Baolam Qu'il y a dans ce monde Gros Sémouna Tu t'énerves pas Tu cries pas Tu lui en veux pas Gros Sémouna Gros Tsinor Gros tuyau Gros tuyau Gros par Nazar Mes amis c'est avec ça Qu'il faut redémarrer Après Pessar C'est avec cette émona Qu'il faut redémarrer Après Pessar Cette émona Qu'on a appris Qu'on a essayé D'entrer en nous Le soir du CDR Qu'on a essayé De mettre De rentrer dans nos veines Elle doit nous accompagner Toute l'année Ne l'oubliez pas De partager cette vidéo S'il vous plaît Et qu'on puisse entendre Tout le âme Israël Des super bonnes nouvelles Chez tout le monde Amen Kiner Hudson A bientôt Sous-titrage ST' 501